Au Niger, la lutte traditionnelle est la plus grande compétition sportive. Encore appelée Kokoa en langue locale ou sabre national, elle est un sport de combat et se déroule dans une arène. L'objectif étant de terrasser l'adversaire ou le vaincre par décision du corps arbitral. Les pères initiateurs de cette discipline en 1975 avaient pour objectif de renforcer la cohésion et l'unité nationale. C'est une pratique traditionnelle, ancestrale, qui a des aspects, si on peut le dire, sportifs et des aspects culturels. Et donc, avant 1975, les jeunes des villages s'organisent actuellement pour rencontrer leurs frères des autres villages. On ne peut pas dire concurrents en ce moment parce qu'ils font ça dans le cadre de la fraternité, montrer que la moisson a été bonne, la récolte a été bonne. Ils s'organisent de village en village pour aller s'amuser. Et donc, sous le poids des organisateurs qui sont les mesamaries, on les appelle les chefs des jeunes, avec l'appui des autorités coutumières, les chefs des villages, les chefs des quartiers et tout. Donc, ils font trois mois d'emblée en train de se promener, de rendre visite de village en village. Ils viennent, on les terrasse ou bien elles terrassent et on continue dans un autre village. Voilà, c'est dans cet esprit de fraternité et de solidarité qu'en 1975, avec l'arrivée, 74, avec l'arrivée au pouvoir du CMS, donc le Conseil Militaire Suprême, il a insuré un championnat de lutte. Et dans la première édition, je le disais tout à l'heure, a vu le jour à Tawa en 1975, qui a pour objectif sportif de créer des infrastructures au niveau de chaque région, de valoriser nos gens sportifs. Et notre objectif politique, c'est le retrouvail entre les fils de la nation, le brassage entre les fils de la nation. En bref, l'unité nationale, la paix, voilà l'objectif assigné à ce sabre jusqu'à aujourd'hui. La lutte traditionnelle est devenue un rendez-vous annuel attendu par des millions d'amateurs. Depuis son institution, des réformes ont été apportées pour la rendre plus attractive. Elle est depuis des années ancrée dans la culture nigérienne, au point de devenir un événement d'envergure national et même international. La lutte traditionnelle, c'est l'espoir favori du Niger. Donc vraiment, c'est une période très marquante parce que, comme tu vois, toutes les préoccupations se retournent vers Difa. Même quand on marche, on a toujours nos petits téléphones avec des écouteurs pour écouter les championnats parce que c'est un événement à ne pas rater. C'est une identité culturelle parce qu'aujourd'hui, en Afrique ou même dans le monde, quand tu parles de la lutte traditionnelle, tu es obligé de citer les Nijas parce que c'est une identité. A l'origine aussi de la lutte traditionnelle, c'est quelque chose qui se fait à base de la culture. Donc c'est comme ça, à l'origine, c'est pour aller compéter, montrer que souvent les récomptes ont été bonnes et que les gens ont bien mangé, ils vont s'affronter. C'est un peu comme ça, à l'origine de la lutte, ça commençait comme ça. C'est un vecteur de paix, de cohésion sociale et ça aussi également des dimensions économiques parce qu'à chaque fois que la lutte est organisée dans une région, c'est des retombées économiques qui sont enregistrées. Et au-delà, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce facteur de rassemblement et d'unité nationale, ce qui est vraiment important pour nous dans ce contexte particulier d'insécurité au Niger. Les walkies qui sont les lutteurs, c'est culturel. Les chansons, les instruments traditionnels qui retentent dans les arènes, tu sens que c'est traditionnel, il y a quelque chose de... c'est culturel. C'est culturel, les kirari, les tchali-tchali, tous les acteurs et tous les matériels utilisés pour l'organisation de la lutte, c'est culturel. Si vraiment on arrive à garder nos pratiques d'antan, là, je peux dire que la lutte traditionnelle est bel et bien un moyen pour sauvegarder notre patrimoine culturel. À la fin de l'année 2022, la région de Difa a abrité la 43e édition du sabre national au championnat national de lutte traditionnelle. C'est dit qu'à plus de 40 ans d'existence, cette compétition a beaucoup évolué, au point d'inspirer la mise en place du code de la lutte africaine. La lutte a tellement évolué, si vous voyez l'inspiration de la lutte africaine, c'est partie de notre code de la lutte musère. Le premier championnat d'Afrique à lutte traditionnelle, on peut le dire, a eu lieu ici à Niamey en 1995. L'inspiration du code de la lutte africaine, c'est sur la base du code de la lutte musère. Donc, des experts de la confégesse, des experts de la fédération internationale, la FIRA qui est devenue UWW, une unité de droit d'Ossling, ont fait le tour de l'Afrique sur la base du code du Niger pour élaborer le code de la lutte africaine qui a franchi nos frontières, qui est maintenant devenue une compétition internationale avec les Jeux de la francophonie, la CEDEAO, le TOLAC, tout ça là. La compétition enregistre la participation de 80 lutteurs en raison de 10 par région, et ce, pendant 10 jours. Ceux-ci s'affrontent individuellement et sont sélectionnés par tirage au sort. Au terme de la compétition, le vainqueur issu de la finale détient le titre du roi des arènes. Pour l'occasion, c'est le président de la République qui remet le sabre ainsi que le premier prix. Plusieurs autres prix sont par la suite remis aux différents lutteurs classés. – Sous-titrage Société Radio-Canada –